Avez-vous déjà entendu parler de Siren Head ? Ce monstre de l'internet a été vu dans de nombreuses vidéos virales ces dernières années. Il semble faire des apparitions partout dans le monde. Il y a eu de nombreuses observations de ce monstre effrayant et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette question. Amazing ! Wouhou ! 10. Siren Head Siren Head existe depuis quelques années sur Internet et fait partie des traditions en ligne. Siren Head est une grande créature charnue avec deux haut-parleurs attachés à la tête, créée par l'artiste Trevor Anderson. Elle rôde dans les bois en faisant des bruits désagréables. Parfois, il s'agit de reportages radio déformés ou d'une étrange musique brouillée. Parfois, ce sont des gens en détresse qui crient à l'aide. Siren Head a fait son entrée dans les jeux vidéo et même sur TikTok. Alors que la silhouette mince et sans visage appelée Slenderman qui vous suivait dans les forêts brumeuses avait déjà fasciné Internet, Siren Head est la nouvelle obsession d'Internet. La créature a beaucoup de ressemblances avec Slenderman, mais je pense que Siren Head est beaucoup plus effrayant. Dans les TikTok viraux, les illustrations de fans et les modes de jeu, dont un pour Fallout 4, on trouve partout cette créature imposante. L'artiste Trevor Anderson est connu pour avoir créé certains des personnages les plus inquiétants d'Internet. Le créateur affirme que le Siren Head n'a pas de tête. À la place, il a deux haut-parleurs, un de chaque côté. Ses bras sont également aussi longs que son corps. De même, lorsqu'il chasse, le personnage fictif est décrit comme étant passif et immobile. Alors, Siren Head est-il réel et qui ou quoi est-il ? 9. Siren Head est-il réel ? Siren Head a été initialement montré sur la page Instagram de Trevor Anderson en 2018 et a été créé par l'illustrateur canadien qui se spécialise dans le design de créatures étranges. La créature, qui a une imposante silhouette décharnée et une tête composée de haut-parleurs, Sirens en anglais, annonce sa présence avec le ton terrifiant de, vous l'avez deviné, Siren Head est un personnage fictif développé par Trevor, sans racines historiques ou mythologiques. Donc non, vous n'avez pas à craindre que votre prochaine promenade dans les bois soit interrompue par un haut-parleur-tueur. Après avoir fait ses débuts dans Fallout 4, Siren Head est devenu célèbre. La nouvelle popularité de cette figure effrayante pourrait être due à son inclusion dans une version du célèbre jeu vidéo Fallout 4. La mise à jour présente la créature longiligne comme un monstre que vous pouvez essayer de combattre dans le jeu qui suit les habitants d'un abri anti-atomique. Une version PC du jeu, simplement intitulée Siren Head, est également disponible. Markiplier et JackSepticEye, deux Youtubers de jeux populaires, y ont joué sur leur chaîne creusant le contenu et l'histoire de la créature. Le premier poste dans lequel Anderson a présenté Siren Head avait la légende suivante. Elle était en vacances avec son mari et il faisait le tour des cimetières en chemin, une activité tout à fait normale quand elle l'a vue. Peut-on lire dans son poste présentant la créature ? Elle sortait d'un vieux cimetière, aussi grosse qu'un vieux poteau téléphonique, macabre. Était-ce une sorte d'œuvre d'art bizarre que les autorités n'avaient pas encore découverte ? Alors que la femme sortait de la voiture, les mégaphones de sa tête se sont mis à hurler. 9, 18, 1, enfant, 17, retiré, infâme ! Une voix double et bourdonnante a hurlé des mots aléatoires dans sa direction. À ce moment-là, la créature s'est mise en mouvement, descendant la colline à grands pas vers la femme. Trevor Anderson est également responsable d'un certain nombre d'autres œuvres d'horreur virale, dont la plupart comprennent des monstres photoréalistes qui ne semblent réels que pendant un bref instant. Anderson dit « J'adore créer de nouvelles légendes urbaines », ainsi qu'utiliser des espaces et des choses banales pour rendre le design des créatures plus immédiats et plus troublants. Trevor a poursuivi la tradition de Siren Head au cours des dernières années en développant un visuel détaillant certains traits et l'histoire du monstre, ainsi qu'en créant des histoires sur ses observations à travers l'histoire. Voici un autre des messages de Trevor sur Siren Head. 16 juillet 1995, Chad Gawek est retrouvé errant dans les bois de Tanyard Creek, au nord-ouest de l'Arkansas. Il est admis avec des blessures mineures et lorsqu'on l'interroge, il affirme que ses amis ont été enlevés ou tués par quelque chose d'énorme qui se promenait dans les arbres et qui imitait leur voix. Certains monstres creepypasta fonctionnent mieux en tant que légendes urbaines, mais Siren Head s'est avéré être un fantastique design de personnage de jeu vidéo. Dans le brouillard, vous remarquez d'abord sa silhouette lointaine. Puis, les sirènes commencent à retentir. Elles se déplacent lentement, mais cela ne fait qu'ajouter au malaise. Vous essayez de donner un sens aux enregistrements audio aléatoires, mais il n'y a aucun moyen de trouver le lien. L'absence de caractéristiques faciales crée une toile vide déconcertante. Le jeu d'Underdreamed Panic est de loin le meilleur de tous les nouveaux jeux de Siren Head. Il transmet brillamment la peur d'être poursuivi par la créature, ainsi que la façon dont les bruits de Siren Head peuvent manipuler l'esprit de ses proies. Il s'agit d'un jeu d'horreur en FPS dans lequel vous incarnez un lycéen qui tente de fuir les griffes de Siren Head. Les lignes de balayage et la distorsion visuelle du jeu donnent la sensation d'avoir une ancienne cassette VHS. Le corps long et fin de Siren Head se font parfaitement dans la jungle. Il est impossible de ne pas paniquer et de ne pas tirer sans discernement dans les arbres alors que les émissions radio crépitantes de Siren Head et sa musique brouillonne flottent dans la forêt. Mais c'est la compétition sonore qui distingue ce jeu. Les bruits produits par Siren Head vont du hurlement animal furieux au crissement des pièces d'une machine qui s'entrechoque. Le jeu d'Underdreamed Panic est une merveilleuse appropriation du concept original de Siren Head. 6. Siren Head sur TikTok Trevor Anderson disposait déjà d'une large base de fans parmi les amateurs de l'horreur. Mais la renommée de Siren Head était principalement limitée au côté creepypasta d'Internet jusqu'à récemment. Puis, au cours de la première semaine de mai, l'artiste Alex Howard a posté un TikTok de Siren Head se promenant dans une métropole qui a reçu des millions de vues. Vous avez certainement vu son interprétation de Siren Head, un faux film effrayant, parfaitement adapté à un court-métrage de 10 secondes. Il s'est rapidement retrouvé sur Twitter et dans le coin des memes d'Internet. Mais l'attrait de Siren Head ne s'arrête pas là. Les fans de la créature sont allés encore plus loin, l'incorporant dans des vidéos et les diffusant sur TikTok en utilisant des images de synthèse. Bien sûr, c'est là que la notoriété de la créature est montée en flèche, soulevant des questions sur son authenticité. TikTok est actuellement l'une des plus grandes communautés des réseaux sociaux. Et il n'est pas surprenant que de nombreux utilisateurs de TikTok créent des tendances qui deviennent rapidement virales. Cette fois, cependant, la tendance est beaucoup plus bizarre. Récemment, les murs de TikTok ont été défigurés par un étrange personnage d'horreur connu sous le nom de Siren Head. Qu'est-ce qu'un Siren Head exactement ? Siren Head est-il un être vivant ? 5. Alex Howard Dans TikTok, Siren Head a été remis sur le devant de la scène pour la première fois le 30 avril par le TikToker Alex Howard. Il n'a pas fallu longtemps pour que cela atteigne des proportions énormes et incontrôlables. Les vidéos portant le hashtag Siren Head ont été vues plus de 35,2 millions de fois au cours des deux semaines précédentes. De même, elle a déjà reçu plus de 5 millions de likes. Trevor, le créateur, a remercié tout le monde pour les efforts qu'il a déployés pour faire de Siren Head un succès sur Instagram. Le personnage, cependant, n'est en aucun cas réel. Par conséquent, vous n'aurez pas à vous inquiéter qu'un monstre de 40 pieds crée des sirènes lorsque vous êtes dans les bois. 4. Augmentation des observations de Siren Head Depuis cette première vidéo virale, Siren Head a été vu beaucoup plus souvent sur Internet, notamment sur TikTok. Il y a des centaines d'observations de Siren Head dans le monde entier. Dans la première vidéo, vous voyez Siren Head se déplacer dans un paysage désolé avec des nuages dangereux qui se profilent au-dessus de la créature. Cela semble très effrayant, mais le paysage ne semble pas être réel. La deuxième vidéo montre un homme courant dans les escaliers jusqu'au balcon où se trouvent ses amis. On l'entend crier « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? » Il s'avère que Siren Head a envahi la maison. Mais cela ne semble pas les préoccuper, car vous pouvez les voir sourire aux monstres effrayants. 3. Siren Head au loin La vidéo suivante semble plus réaliste. On peut seulement voir la tête de la sirène au loin. Tous ceux qui tournent des vidéos de monstres savent qu'il est préférable de montrer des séquences granuleuses et difficiles à voir si vous voulez être pris au sérieux. Si vous pouvez voir le monstre de près, tout le monde se rend compte que c'est un faux. C'est pourquoi toutes les images de Bigfoot et du monstre du Loch Ness sont granuleuses et avec un mauvais éclairage. Dans la deuxième vidéo, quelqu'un fabrique un modèle étonnant de Siren Head. Ce TikToker est certainement très doué et je pense qu'il ou elle pourrait facilement trouver un travail comme artiste d'effets spéciaux pour les films. 2. Siren Head envahit une belle maison La première vidéo ici vient du TikToker BillyFX, qui a vu pas moins de deux Siren Heads apparaître dans le brouillard en dessous d'une belle maison. La vue est magnifique et je m'y installerai sans hésiter si la propriété était vendue à cause des survenances de Siren Head. La deuxième vidéo montre que Siren Head s'est un peu calmé avec le temps. Au lieu de se promener dans des forêts effrayantes et de faire peur aux gens avec ces bruits sinistres, Siren Head a mis des vêtements et a appris à danser. Son haut-parleur est très utile. Il peut maintenant l'utiliser pour jouer de la musique de danse à voix haute au lieu des habituels bruits de sirènes et des cris des gens. 1. Siren Head en Australie Enfin, nous voyons que Siren Head a même été repéré en Australie. J'aime beaucoup cette vidéo. Je pense que c'est une bonne version. Siren Head est visible au loin, une partie de son corps filiforme est entourée de nuages. Cela semble presque réel. Et juste avant la fin de la vidéo, on voit un autre monstre courir vers Siren Head. Ça donne encore plus la chair de poule. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette vidéo pourrait-elle faire croire à quelqu'un que Siren Head est réel ? Avez-vous déjà entendu parler de Siren Head ? Quelle vidéo est la meilleure selon vous ? Dites-le nous dans les commentaires et j'aimerais beaucoup vous revoir demain pour notre prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada